Salut à toi ! Alors, quelle créative choisir pour ses publicités Facebook ? Est-ce qu'on doit mettre des images ou plutôt des vidéos ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc la première chose, c'est que je vais aller au niveau des publicités pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, comme tu peux voir au niveau du contenu, on peut choisir quelle créative on va mettre. Donc on peut soit mettre des vidéos, soit des images ou des carousels. Donc le carousel, je vais inclure dans les images, quoique on peut mixer entre les deux. Mais vraiment les plus utilisés par tous les marketeurs sur Facebook, c'est soit les images, soit les vidéos. Et comme tu peux voir, en fait, on peut choisir selon l'emplacement quel format on doit mettre. Donc moi, vraiment, je conseille le format carré pour les fils et les formats verticaux pour tout ce qui est rails et ainsi que les stories. Donc déjà, juste en parlant des vidéos, en fait, sur le format carré, on peut aller jusqu'à, je conseille vraiment, 30 secondes maximum. Par contre, sur le format vertical avec des rails ou des stories, vraiment ne dépasse pas les 15 secondes maximum. Comme ça, tu vas garder une bonne efficacité au niveau des emplacements verticaux. Par contre, avec l'image, c'est plus simple. Tu peux mettre, voilà, la même image, voilà, tu peux juste l'adapter au format vertical également. Et puis, pour les colonnes de droite, etc., eh bien, on va mettre exclusivement des images. Donc voilà, déjà, au niveau des emplacements, je pense que tu as compris un petit peu plus quel genre de créative on va mettre en place. Parce que vraiment, ton image ou bien ta vidéo, c'est ce qui va faire 80% du travail au niveau de la rentabilité de tes publicités. Donc aujourd'hui, avec Facebook, l'algorithme est devenu très performant et on va utiliser en général des audiences larges de, voilà, plusieurs centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et ce qui va faire le travail, voilà, de ciblage et de conversion, ça va être la créative. Donc c'est vraiment crucial de choisir la bonne pour ton industrie, pour ton business. Et elle doit être surtout accrocheuse, voilà, qui va stopper le scroll des gens. Parce qu'en général, les personnes, elles sont sur Facebook, sur Instagram, en train de scroller sur leur feed ou de regarder les stories de leurs influenceurs préférés. Et ils ne sont pas, voilà, dans l'état d'esprit pour regarder des publicités des entreprises. Voilà, il faut vraiment essayer de capter un maximum leur attention dès le début. Et si tu veux avoir une réponse claire et courte entre les vidéos ou les images qui est le meilleur, eh bien, en fait, il faut tester les deux parce qu'on ne sait pas d'avance lequel va être, va performer. Mais pour te donner un petit guide, eh bien, en fait, je vais privilégier des fois les images sur les vidéos en fonction de la niche, de l'industrie et du produit. Donc, premièrement, je vais parler des publicités d'acquisition à froid, donc sur des audiences froides qui ne connaissent pas notre marque ou notre entreprise. Et puis, dans une deuxième partie, je vais parler plus du retargeting et des audiences chaudes. Donc, premièrement, pour l'acquisition, en fait, ça va dépendre du prix de ton produit. Est-ce que c'est à étiquette ou est-ce que c'est à low ticket ? Donc, si ça coûte, c'est logique, si ton produit coûte 20 euros, ça ne sert à rien de mettre une vidéo de 30 secondes ou d'une minute bien complexe avec des montages de fous, avec de la musique, etc. Dans ce cas-là, je vais privilégier juste les images directement. Par contre, si tu vends un produit cher qui coûte plusieurs milliers d'euros, eh bien, dans ce cas-là, mettre juste une image et un call to action acheté maintenant, tu t'en douces bien, personne ne va acheter, personne ne va faire confiance à cette publicité-là. Et donc, dans ce cas-là, il faut privilégier les vidéos, même un petit peu longues, pour éduquer et gagner la confiance des prospects. Parce qu'avec ce genre de produits ou de services qui sont à étiquette, eh bien, en général, les personnes ne vont pas acheter dès le premier coup d'œil. Mais voilà, il faut vraiment les préchauffer au fur et à mesure avec même plusieurs vidéos. Ensuite, les retargeter, voilà, tout au niveau de ton tunnel de conversion générale. Également, si ton produit est vraiment très commun et très facile d'utilisation, donc tu n'as pas besoin de mettre des pièces, un montage, etc. Eh bien, dans ce cas-là, les images vont mieux performer. Et ça va être encore plus simple que les vidéos. Par contre, si ton produit ou ton service, il est, voilà, complexe à utiliser, que personne ne connaît, qui a vraiment cet effet de « waouh », que jamais personne ne s'est pas très courant. En tout cas, eh bien, dans ce cas-là, il faut vraiment utiliser la puissance de la vidéo pour capter un maximum l'attention des gens et les garder, voilà, le plus longtemps possible pour qu'ils passent à l'action. Et puis, également, pour les publicités de génération de leads, donc si tu mets sur ta publicité un lead magnet, comme par exemple télécharger un e-book ou une consultation gratuite, eh bien, dans ce cas-là, tu peux mettre juste une image directement parce que, voilà, c'est gratuit, c'est juste un lead magnet. Il n'y a pas d'action d'achat à faire. Donc, dans ce cas-là, pas besoin de faire une vidéo longue avec du montage, etc. Parce que, en fait, la vidéo, elle va prendre plus de temps à s'auto-player, donc à être vue. Ça va prendre plusieurs secondes. Alors, si, par exemple, tu offres juste un e-book gratuit, eh bien, juste en un seul coup d'œil sur une image, eh bien, le prospect, il va directement passer à l'action. Pas besoin de regarder 20 secondes de vidéo, sinon, il va zapper, il va scroller en dessous. Donc, comme tu l'as remarqué, choisir la bonne créative, en fait, ça va dépendre de plusieurs paramètres, mais c'est surtout de ton produit, de ton service, et de ta niche, et de ton industrie en général. D'ailleurs, je vais te donner une astuce en or, c'est, en fait, d'aller espionner ses concurrents. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire en live. Alors là, je vais aller sur un site qui s'appelle unicornads.com. Il référence, voilà, les publicités de plusieurs marques e-commerce. Donc, j'ai pris ce cas-là. Et puis là, tu peux choisir par industrie. Donc là, j'ai pris pets, donc les animaux de compagnie. Et puis, on va voir un petit peu les marques qui sont en place. Donc, Amazingly Cats, ça, c'est pour des produits pour chats, je pense. Donc, imaginons si j'avais une boutique e-commerce qui vende des produits qui sont relatifs aux animaux, aux chats. Eh bien, je peux facilement venir et s'inspirer de leur stratégie marketing. Donc, voilà, ça me renvoie vers la bibliothèque publicitaire. D'ailleurs, ici, tu peux rechercher tes concurrentes directement ici. Donc là, comme tu peux voir, sur cette niche-là, en fait, ils utilisent beaucoup la vidéo. Donc, les produits pour chats, tu imagines, voilà, ils utilisent la vidéo parce que les vidéos de chats, elles sont très virales. Contrairement aux images, là, regarde, ils ont mis à view. Donc, imagine, c'est... Attends, ouais. Cat's destroys, ouais. Ouais, un chat, il détruit Trump en vidéo. Donc, c'est marrant. Ils essaient, en fait, de jouer un peu sur l'humour. Donc, leur angle marketing, c'est plus, voilà, humoristique et fun. Donc, voilà, tu peux t'inspirer d'eux. Comme tu peux voir, ils n'utilisent que des vidéos. Donc, ça marche très, très bien pour cette niche-là. Et je t'invite à faire comme tes concurrents parce que s'ils sont en train de faire de la publicité pendant très longtemps, donc là, comme tu regardes depuis le 11 août, c'est qu'en fait, c'est rentable. Sinon, ils auraient coupé la publicité depuis très, très longtemps. Maintenant, prenons un autre exemple. Donc, dans les bijoux, là, je vais cliquer sur Jewelry. Donc, ça veut dire les bijoux. Et là, on va voir ce que font les concurrents. Donc là, j'ai pris une marque e-commerce dans les bijoux. Et comme tu remarques, en fait, ils utilisent principalement, voire quasiment à 100%, que des images. Voilà, tu as quelques petites vidéos, mais la plupart du temps, c'est des images. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans la niche des bijoux, en fait, c'est très, très visuel. Donc, pour des produits qui sont principalement visuels, comme par exemple, les bijoux, la décoration, l'art, les tableaux, etc., eh bien, pas besoin de faire des vidéos. Ce qui marche le mieux, ce sont des images ou même des fois des carousels. Voilà, comme tu peux voir ici en collection. Donc, c'est une collection de bijoux. Et du coup, comme tu peux voir, les images sont à privilégier si ton produit est vraiment très visuel et qui est très connu, typiquement, les bijoux. Donc, je t'invite vraiment d'aller espionner tes concurrents et regarder un petit peu les angles marketing qu'ils sont en train de cibler. Quel est le problème qu'ils résoutent ? Quel type de créative ils privilégient ? Donc, vraiment, si par exemple, tu es en France et que tu vois que tu es sur une niche qui est très petite et qu'il n'y a personne en France qui fait de la pub, eh bien, tu peux aller directement sur le marché américain et regarder ce que font les Américains, tout simplement, et adapter ça au marché français. Maintenant, on va parler du retargeting, ou bien du reciblage publicitaire, c'est-à-dire quand on va remontrer de la publicité à des gens qui nous connaissent déjà, qui ont, par exemple, déjà vu une vidéo précédente, ou bien qui ont déjà visité le site, ou bien qui ont déjà ajouté au panier, etc. Eh bien, pour ces personnes-là, je vais privilégier les images, ok ? Donc, des images, ou bien des vidéos, mais qui soient vraiment courtes, les plus courtes possibles. Donc, des vidéos entre 10 et 15 secondes maximum. C'est ce qui a vraiment bien marché pour ma part. Et puis, également, utiliser un angle marketing différent en général, soit répondre aux objections, voilà, montrer comment le produit peut s'utiliser, quelles sont les principales questions, les objections que le prospect peut se poser, ou bien des témoignages clients. Donc, voilà, que ce soit des témoignages vidéos, ou bien des témoignages écrits. Tu peux directement, sur ton image, voilà, comme ça, hop, faire une photo, par exemple, de ton produit ou ton service, et puis mettre un avis client directement, voilà. Un petit texte-là, ça ne doit pas dépasser les 20-30% maximum. Et pourquoi c'est mieux de mettre des images ? Eh bien, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller trop convaincre notre prospect, parce qu'il connaît déjà notre marque. Après, ça va dépendre, bien sûr, de ton service. Si tu vends, par exemple, une formation ou du coaching à plusieurs milliers d'euros, eh bien, là, dans ce cas-là, ça sera plus intéressant de retargeter avec des vidéos qui sont plus longues. Mais voilà, dans la plupart des cas, soit des images, soit des vidéos courtes. Donc, à toi de tester les deux et voir lequel va te rapporter un coût par achat le plus faible. Et puis, également, au e-commerce, j'adore ce qu'on appelle le retargeting dynamique, c'est-à-dire du reciblage dynamique avec des images. Donc, en fait, on va remontrer une publicité avec une image du même produit que la personne a visité au premier lieu. Donc, en fait, ça marche surtout pour les boutiques e-commerce qui ont un grand catalogue, donc une grosse collection, par exemple, de montres, de bijoux, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va uploader notre catalogue directement sur Facebook. Et Facebook va, en fait, remontrer les publicités du même produit qui a été visité par la personne. Imaginons, je suis, je tombe sur une boutique qui vend plein de sacs à dos. Et moi, je suis tombé sur la pub du sac à dos rouge. J'ai visité la fiche produit du sac à dos rouge. J'ai même rajouté au panier, mais je n'ai pas acheté. Eh bien, juste quelques heures après, quand je vais aller sur Facebook ou sur Instagram, je vais retomber sur la publicité du même sac à dos rouge et pas d'un sac à dos vert ou un sac à dos noir. Donc, c'est hyper rentable. Dans mon agence, je l'utilise principalement avec mes clients qui ont un grand catalogue, un gros panel de produits sur leur boutique e-commerce. Donc, également, petite astuce, en fait, quand tu vas tester, imaginons plusieurs images ou plusieurs vidéos, et bien, le truc le plus important avec ta créative vidéo, ça va être l'accroche. Donc, les premières trois secondes de la vidéo. C'est vraiment ce qui va faire la différence entre tes vidéos publicitaires. Donc, en fait, la vidéo, elle va se composer en trois choses. Donc, tu as le contenu. Donc, par exemple, tu vas montrer l'unboxing ou bien l'utilisation du produit en temps réel par un consommateur. Et à la fin, il y a le call to action, le CTA. Donc, l'appel à l'action, commandez maintenant ou bien profitez de moins 30% en cliquant sur le bouton acheter ci-dessous. Donc, le call to action qui va diriger vers le bouton de la pub. Donc, en fait, les trois secondes, elles sont vraiment importantes. Et moi, ce que je te conseille de faire, ce n'est pas forcément de refilmer différentes vidéos, mais plutôt, en fait, de garder le même contenu et le même call to action. Donc, ça peut durer, par exemple, une minute, de garder une minute de vidéo. Et en fait, tester seulement différentes accroches. Donc, tu fais l'accroche 1, l'accroche 1, l'accroche 2 et l'accroche 3. Et puis, tu mets ces trois vidéos au niveau de ta créative publicitaire. Et puis, tu rajoutes, imaginons, par exemple, trois images. Et puis, tu laisses à Facebook optimiser selon les résultats. Voilà. En général, les vidéos, elles performent mieux. Mais il y a des exceptions des fois. Donc, il faut toujours tester des images également. Et puis, au niveau des vidéos, tu vas voir, par exemple, l'accroche 1 a marché mieux que l'accroche 2 et l'accroche 3. Donc, tu vas couper les autres accroches. Et tu vas garder juste celles-là. Donc, cette astuce va te faire gagner beaucoup de temps parce que tu n'as pas à refaire plusieurs vidéos. Quoique, vraiment, si tu veux aller encore plus loin, optimiser, escaler, là, tu peux encore refilmer d'autres vidéos et retester de nouvelles accroches. C'est ça, vraiment, la clé avec Facebook. C'est de tester plusieurs choses parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va performer. Peut-être, toi, dans ta tête, tu te dis, « Ouais, je suis sûr que la vidéo 1 va marcher beaucoup mieux que les images, etc. » Mais une fois sur le terrain, une fois que tu mets du budget, par exemple, l'image 1 va performer plus que toutes les autres vidéos. Donc, voilà, c'est ça. Facebook, on ne connaît rien d'avance. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis, dans le premier lien en description de cette vidéo, il y a un cadeau offert pour toi qui va te montrer comment atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence.